... Citroën, la direction, propose un plan de restructuration. Elle a reçu les syndicats toute la journée. Pays basque, encore des attentats antifrançais en Espagne. Le tribunal de Pau reporte son jugement sur le problème des extraditions. Médecine, un progrès dans la grève de la Pau. C'est un espoir immense pour les grands brûlés. Football, reprise du championnat de première division ce soir. En vedette, le match Bordeaux-Toulouse. Bonsoir, ajoutez à tous ces titres une grande première en matière de voile. La Transat Québec-Saint-Malo. Une course en équipage qui partira dimanche sur le Saint-Laurent. Cet été, nous sommes gâtés en matière de sport. Une fois encore, Antenne 2 a fait un gros effort pour que vous puissiez suivre cette course dans d'excellentes conditions. Parmi les concurrents de Québec-Saint-Malo, tous les grands navigateurs actuels. Mais à leur bord, ils ont aussi embarqué quelques-uns des régatiers qui se sont distingués aux Jeux Olympiques de Los Angeles. La course, présentée par Henri Gallet. On peut s'attendre à des moyennes extravagantes. C'est ce que l'on dit à Québec en pur canadien français. Les 50 voiliers de course qui vont partir dimanche pour rallier Saint-Malo, après un parcours de 5000 kilomètres, ne vont pas se faire de cadeaux. En réalité, tout se jouera peut-être dans la première partie du parcours. Les 500 kilomètres de remontée du fleuve Saint-Laurent. Nous, on ne risque jamais à faire des prognostics. Ce qu'on sait, c'est qu'on se battra. Mais je crois qu'on est tous attendus là, de pied ferme. Et puis, je crois que ça va être une bagarre fantastique parce qu'elle est très ouverte. Et puis, en équipage, je crois que c'est d'autres types de courses. Et puis là, en plus, on est dans l'Atlantique au portant. Donc, on peut se faire des moyennes faramineuses. Ça ne serait pas absurde de voir des vitesses de 30, 32 nœuds et puis des moyennes de plus de 20 nœuds maintenant s'établir. Une transat qui passionne les skippers en majorité français. La course en équipage, c'est l'occasion de faire marcher le bateau à fond. Une course qui passionne un peu moins les Canadiens. Ça intéresse en général, mais pas en tant que spécialiste, seulement en tant que touriste. On regarde de loin, on observe. C'est beau, c'est intéressant. Surprise pour les coureurs, tout se paye ici. Même le droit de regarder les voiliers fixés à 3 dollars. Ils reçoivent bien, mais ils ont trouvé un moyen, avec la transat, de gagner du fric. Par exemple, tu demandes une ponceuse, c'est 10 dollars. Tu veux rentrer, c'est 3 dollars. Tu veux amarrer ton zodiaque, c'est 2 dollars. On se demande si, pour respirer, il ne faut pas payer. Dans la première partie du parcours, les pièges du Saint-Laurent ne se limiteront pas aux rochers affleurants. Les coureurs devront affronter la brume et les baleines. De sympathiques mammifères qui dépassent couramment les 30 mètres dans ces eaux. Le reste de l'actualité, avec maintenant les chiffres du chômage. Ils ont été rendus publics aujourd'hui par le ministère du Travail. Ils traduisent une augmentation de 0,8% des demandeurs d'emploi par rapport au mois dernier. Au total, fin juillet, il y avait 2 340 000 demandeurs d'emploi en données corrigées des variations saisonnières. En fait, le chômage connaît la même évolution que les mois précédents. Négociation toute la journée chez Citroën. La direction a présenté son plan de restructuration au syndicat successivement. Les premiers reçus se sont montrés plutôt satisfaits. Mais on attendait avec impatience les réactions de la CGT. Geneviève Molle a suivi cette journée de négociation. Journée marathon pour le PDG de PSA, Jacques Calvé, qui a exposé durant près de 8 heures aux différentes organisations syndicales les nouvelles modalités de son plan social destiné à accompagner la réduction des effectifs chez Citroën. En dehors des dossiers d'immigrés qui ont reçu l'agrément d'aide au retour et qui représentent environ 600 personnes pour le moment, un plan d'orientation qualification de 10 à 12 mois sera proposé aux 2400 travailleurs concernés par les sur-effectifs. Pendant ces 10 à 12 mois, 70% de leur salaire leur sera versé conjointement par Citroën et les pouvoirs publics. Première question des syndicats, qu'adviendra-t-il du contrat Citroën de ces ouvriers en formation ? Pour l'instant, ces gens sont sous contrat. Ils ont un contrat de travail. C'est ce contrat de travail, de travail, qui est suspendu comme s'ils étaient partis au service militaire. Ils vont signer un contrat d'emploi, enfin de formation-reconversion, pour une durée de 10 mois. A l'issue des 10 mois, la question sera posée, puisque nous n'avons pas eu de réponse, mais je pense que là, pour ceux qui ne pourront pas se réinsérer, le contrat risque d'être rompu. Aujourd'hui, les syndicats ont souligné la volonté de discussion de la direction de Citroën, sauf la CFDT, pour laquelle le refus de prendre en compte la réduction du temps de travail constitue un problème grave. Vous allez vous opposer mercredi prochain à la formule telle qu'elle est proposée ? Nous nous opposerons aussi longtemps que nous ne discuterons pas de réduction du temps de travail. Nous voulons le partage du travail, et aussi longtemps que nous ne discuterons pas de formation professionnelle, d'une manière sérieuse et concrète, pour les salariés de Citroën. Reste une préoccupation fondamentale, affirmée par la quasi-totalité des organisations syndicales, Ce plan, pour intéressant qu'il soit, ne résout pas le véritable problème de reconversion qui se pose à l'industrie automobile tout entière. Voilà pour le plan de la direction, voilà pour les premières réactions syndicales. Voici maintenant André Saint-Jean. Il donne le point de vue de son syndical à CGT. Il vient de sortir de la réunion. Nous avons fait savoir à la direction qu'en ce qui nous concernait, il n'était pas possible de discuter sérieusement, valablement, du devenir des travailleurs de Citroën pendant leur absence. Nous avons demandé que les réunions des comités d'entreprise se tiennent au moment de la reprise du travail. Vous allez faire le 22 ? Le 22, nous allons, puisque c'est la réunion officielle du comité central d'entreprise, nos représentants vont sans doute écouter avec beaucoup d'attention les explications de la direction. Nous espérons que ce sera des explications très élargies dans tous les domaines que nous souhaitons. Mais en tout état de cause, je ne crois pas qu'ils puissent se prononcer, puisque les travailleurs sont absents des entreprises. Effectivement, c'est le 22 août que l'on saura si on a vraiment trouvé une solution. Le 22, ce sera le comité central d'entreprise. Et il faut faire vite, car la situation devient difficile chez Citroën. Jean-Claude Renaud. Le PDG de Citroën, Jacques Calvet, annonçait dès le mois de mai dernier que 6 000 emplois sur 43 000 devaient être supprimés chez Citroën. Et il ajoutait, il faut faire vite pour deux raisons. Un, l'entreprise perd beaucoup d'argent, 1 milliard de francs par an, avec ses filiales. Deux, Citroën a pris du retard. Pour le rattraper, elle devrait gagner 7% de productivité chaque année. Aujourd'hui, la direction estime de plus que retarder les suppressions d'emplois coûte environ 20 millions de francs chaque mois. Voilà pour le point de vue de la direction. Mais Citroën connaît d'autres difficultés, avec la chute de ses ventes d'abord. Moins 17,3% de janvier à juillet 1984. Et cela, même si d'autres, comme Talbot ou Renault, ont des résultats pires encore. Deuxième problème, une gamme qui vieillit. La seule nouveauté sera une CX-GTI Turbo, à la rentrée. Ensuite, il faudra peut-être attendre 86 pour découvrir la remplaçante de la 2 chevaux. Et 88, voire 1990, pour connaître la nouvelle Citroën de haut de gamme. Face au nouveau modèle de la concurrence, de tels délais sont un sérieux handicap. Le chiffre du dollar économique, léger repli aujourd'hui, 2 centimes de moins. Le dollar à côté, 8 francs 76. En politique, Roland Leroy, invité d'antenne de midi, le directeur de l'Humanité, le journal communiste, a fait état de l'inquiétude pesante et du mécontentement qui grandit chez les travailleurs. Ce sont les termes de M. Roland Leroy. Le terrorisme, avec le mystérieux groupe M5. C'est lui qui a revendiqué les deux attentats de Lyon Perrache et d'Annecy. Au cours de ce dernier attentat, 5 personnes ont été blessées hier. La jeune femme qui était dans un état grave est maintenant hors de danger. Mais qui se cache derrière ce groupe M5, qui réclame 30 millions de francs au gouvernement ? Les policiers n'écartent aucune hypothèse. Il pourrait s'agir d'une sorte de raquette crapuleuse, inspirée des méthodes récentes du terrorisme. Depuis lundi, deux attentats revendiqués par un mystérieux groupe M5 qui déclare, je cite, « Le gouvernement actuel mène la France à sa perte, il ne nous reste que la violence ». Mais voilà, à la gare de Lyon, comme à Annecy hier, les deux bombes étaient de fabrication très artisanale. Pour les enquêteurs, c'est un premier indice qui les conduit à n'accorder que très peu de crédit aux motivations politiques du M5. D'autant que ce même groupe a exigé de l'État le versement d'une rançon de 3 milliards de centimes. Revendication pour le moins inhabituelle de la part de terroristes. Alors ce soir, les policiers croient davantage à la piste d'un homme seul ou d'un groupe dont les intentions seraient en réalité crapuleuses. Mais devant cette violence et la menace de nouveaux attentats, on n'exclut pas non plus la possibilité d'avoir affaire à un déséquilibré. Encore des attentats antifrançais en Espagne. Un véhicule incendié à Saint-Sébastien, par exemple, ou encore cette bombe dans un bar à Bilbao. Les mesures de protection ont aujourd'hui été étendues à toute l'Espagne par le ministre espagnol de l'Intérieur. Pendant ce temps en France, on attend toujours le jugement de la Chambre d'accusation de Pau. Elle doit statuer sur une demande d'extradition de deux militants basques espagnols. Une demande émanant des autorités espagnoles. La Cour de Pau a reporté son jugement au 24 août prochain. Dans l'attente de ce verdict, la tension risque de se prolonger au Pays Basque. Bruno Ledref. Les procès d'extradition sont ici des événements avec leur propre mise en scène. Dès le matin, les forces de l'ordre ont pris position autour du palais de justice. 6h30, à l'intérieur, devant la salle d'audience, bousculade. La famille, les amis et le comité de soutien aux réfugiés sont là. Dans la salle, l'ambiance est tendue. Sur le banc des accusés, Francisco Lujambio, Javier Chapartegui. Le premier est accusé en Espagne du meurtre de deux gardes civils, le second de vol à main armée commis au nom de l'ETA militaire. S'ils sont extradés, ils risquent de très lourdes peines de prison. A l'arrivée de la cour, la tension atteint son paroxysme. La salle est trop petite, tout le monde n'a pas pu y rentrer. A l'extérieur, encore beaucoup d'amis venus d'Espagne. Une heure plus tard, après avoir entendu les avocats, la cour annonce qu'elle rendra sa décision vendredi prochain seulement. Une manifestation s'organise et se dirige sans incident vers la maison d'arrêt de Pau où sont incarcérés Lujambio et Chapartegui, ainsi que deux autres réfugiés dont les demandes d'extradition doivent être examinées mercredi prochain. A Madrid, il y a eu un attentat aujourd'hui sans rapport avec les précédentes affaires. Un diplomate arabe, peut-être un membre de l'OLP, a été abattu en pleine rue dans le quartier des affaires. Patricia Coste. Opération de professionnel. Deux hommes à moto arrivent à la hauteur du conducteur. Ils tirent plusieurs coups de feu dans sa direction avant de disparaître dans la circulation. Les deux autres passagers ont le temps de sortir de la voiture pour s'abriter derrière la carrosserie. Ils sont indemnes. Le conducteur de la BMW est un diplomate du Sud-Yémen, régime pro-soviétique où des combattants palestiniens sont réfugiés. Ils luttent contre la mort dans une clinique de Madrid. D'après ce témoin, les agresseurs se seraient servis d'un silencieux. Avec sept attentats en trois ans contre des Arabes, l'Espagne devient-elle le terrain où ont décidé de s'affronter diverses factions arabes. Les gouvernements successifs de Madrid ont toujours entretenu d'excellentes relations avec les ressortissants des pays arabes qui viennent résider nombreux en Espagne pour des raisons politiques mais aussi économiques. Aux Etats-Unis maintenant, un curieux dénouement dans l'affaire DeLorean. Rappelez-vous, John DeLorean, ce constructeur automobile très à la mode, qui était accusé de trafic de drogue pour éviter la faillite de sa société. Eh bien, DeLorean, aujourd'hui, a été innocenté par le tribunal. Le jury a estimé que l'industriel s'était fait piéger par le FBI, le FBI qui avait filmé le guet-apens tendu à l'industriel. Edouard Lohr nous raconte cette histoire. Je dois remercier Dieu parce que quand on a une telle affaire contre soi, rien d'autre qu'un miracle ne peut faire éclater la vérité. Un miracle en effet pour cet homme qui a fait la une des journaux depuis plus de cinq mois, John DeLorean, ex-milliardaire arrêté en octobre 82 pour trafic de drogue. Patron d'une usine de construction automobile installée en Irlande du Nord, les voitures DeLorean, mais une affaire qui donnait depuis quelque temps tous les signes d'une spectaculaire faillite, à moins que DeLorean ne trouve quelques 20 millions de dollars pour la renflouer. L'occasion se présente en septembre 82. DeLorean aurait dû fournir 2 millions de dollars qu'il n'a jamais trouvé pour acheter, par un intermédiaire, un lot de cocaïne revendu ensuite à une tierce personne qui était en fait un agent du FBI, le produit de la vente, devant être réinvesti dans son usine de voitures. Et dès le début donc, le FBI s'est introduit en intermédiaire dans ce marché sous la couverture d'une personnalité de la mafia et enregistrant, filmant secrètement, tous les contacts de DeLorean toujours établis dans des chambres d'hôtel à Washington ou Los Angeles. Par exemple, ce coup de téléphone. L'affaire est déjà bien engagée, ce coup de téléphone de DeLorean à son intermédiaire. Au fond, deux agents du FBI, dénomination de la cocaïne sous le terme de singe. Je suis ici avec deux personnes et ils souhaitent que vous y alliez avec ces singes que vous avez eus à San Francisco. Ils sont d'accord pour les acheter. Et le jour de la livraison de la cocaïne, toujours en présence des agents du FBI, DeLorean ne sait encore rien. Son commentaire, c'est aussi bon que de l'or, mais l'or, ça pèse plus lourd. Opération conclue. La caméra tourne toujours. On amène le champagne. Le FBI attend encore pour se dévoiler et intervenir. Petite phrase de DeLorean, à notre succès à tous et merci pour tous ces coups de fil. Et enfin, bonjour John, je suis Jerry West du FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour trafic de drogue. Et donc, beaucoup plus que le procès de John DeLorean, on a assisté pendant près de cinq mois au procès d'un système, au procès des méthodes employées par le FBI. L'acquittement de John DeLorean a été accueilli ici avec un goût un peu amer. Parce qu'on se dit que si ça avait été n'importe qui d'autre, le verdict des jurés n'aurait pas été aussi clément. Mais avec une satisfaction évidente, parce que chacun sait que ce n'est pas la première fois que le FBI utilise ce genre de méthode pour impliquer des personnalités. Un accident de train en Inde, un bilan très lourd, 100 morts, 100 cas de blessés, le train a été tombé dans une rivière dans la région de Nagpur. En Grande-Bretagne, les grèves dans les mines, elles se poursuivent, elles sont de plus en plus dures. Elles durent en fait depuis presque six mois. Il y a parfois des heures très violentes entre policiers et piquets de grèves. Cette grève donne aussi lieu à des épisodes inattendus. Voici ce qui s'est passé à Selby, où les Anglais comme ailleurs sont très à cheval sur les principes. Jean-Marc Hillouz. Des centaines de policiers britanniques qui prennent position à l'entrée du puits de mine de Selby. Des piquets de grèves bien résolus à interdire l'accès au travail. Ils étaient près de 6 000 ce matin. Question de principe. Peu à peu le ton monte, les pires volent, mêlées. Bien sûr, tout cela n'a rien d'exceptionnel. Depuis six mois, les trois quarts des 180 000 mineurs britanniques sont en grève. Ils refusent une baisse de production synonyme de 20 000 licenciements. Et des heures semblables se sont produites chaque fois que la direction des charbonnages a tenté d'imposer la liberté de travail pour les non-grévistes. Question de principe. La loi, c'est la loi. Plusieurs mineurs arrêtés, plusieurs policiers blessés. Tout cela ce matin à Selby parce que depuis une semaine, un mineur, un seul, Brian Greene, avait repris le travail. Aujourd'hui, il a préféré rester invisible. Son absence ne sera pas passée inaperçue. Espace, si tout se passe bien, la navette américaine Discovery décollera mercredi prochain. Son dernier départ, vous vous en souvenez, avait été annulé. Pendant le même temps, les soviétiques travaillent sur Salyut 7, une station orbitale qui tourne autour de la Terre depuis plus de deux ans maintenant. À bord, trois cosmonautes qui s'apprêtent à battre des records de durée dans l'espace. Ils y sont déjà dans Salyut 7 depuis près de sept mois. En attendant le record, ils viennent d'arriver à un nouveau vaisseau. Progresse. Si vous étiez à bord de Salyut 7, voilà comment vous verriez arriver la camionnette de l'épicier chargée de vous livrer la nourriture à 270 km d'altitude. Cette camionnette cosmique, c'est Progresse 23. Pour les trois cosmonautes, Léonide Kizim, Vladimir Soloviev et Oleg Hatkov, c'est un peu comme voir arriver le Père Noël. Ces trois hommes ont quitté la Terre il y a plus de six mois, le 9 février. Alors, toute nourriture fraîche ou l'être familial s'apprécie comme un trésor. Mais après la visite le mois dernier d'un équipage de collègues, comprenant entre autres Zvetlana Savitskaya, la seconde femme de l'espace, les trois hommes semblant parfaite santé morale et physique. Ils peuvent espérer battre le record établi il y a deux ans par leurs collègues, 211 jours à bord de cette même station, Salyut 7. La recherche médicale. La petite Oli refait et morte à l'âge de 28 jours. Dans un hôpital de Londres, elle était la plus jeune greffée cardiaque du monde. Elle avait été opérée à 11 jours. La transplantation cardiaque qu'elle avait subie avait été l'objet d'une controverse au sein des milieux médicaux en raison du très jeune âge de la patiente. La majorité des médecins la disaient condamnée à court terme. Dans un autre domaine, la médecine vient de faire un grand pas pour sauver les grands brûlés. Une nouvelle technique va permettre de greffer des morceaux de peau fabriqués en laboratoire. Deux enfants gravement brûlés ont ainsi été sauvés à Boston, aux Etats-Unis. Les explications de Martine Alaregnaud. C'est à partir de quelques cellules restées intactes que l'équipe de Boston a réussi à faire pousser en culture des morceaux d'épiderme qui, mis bout à bout, ont pu recouvrir le corps de deux enfants brûlés à 95%. Autrement, ils seraient morts. Ce n'est pas la première fois qu'une pareille tentative réussit, mais c'est la première fois qu'elle marche aussi bien pour des malades aussi atteints. L'équipe américaine est parvenue à suturer tous les fragments poussés en culture qui ont cicatrisé pour redonner aux enfants l'équivalent de leur peau. La technique, les Français la connaissent bien. Ils travaillent avec Boston depuis un certain temps et savent comment faire pousser un épiderme. Cette technique consiste à fabriquer en éprouvette de la peau du patient lui-même puisque c'est la seule qui risque d'être acceptée par lui et le rejette toutes les autres. On prend donc une petite partie de sa peau et on la fait se multiplier en éprouvette sur un derme artificiel. Et alors, cette peau pousse vite ? Il faut environ trois semaines pour, à partir d'un petit carré genre timbre poste, faire un carré de 10 à 15 cm de côté. Alors ce propre carré-là, on peut de nouveau le réensemencer de façon à obtenir la peau de tout le corps ? Oui, mais évidemment, ça prendra beaucoup plus de temps que les trois semaines initiales qui n'auront donné que ce premier fragment. Sauf, enfin, chaque passage du timbre poste à 10 ou 15 cm de côté prendra trois semaines. Si on a pu avoir assez de peau pour prendre plusieurs timbres postes, eh bien, on aura raccourci d'autant la durée. Ceci sous-entend que pendant qu'on fait pousser la peau des brûlées en éprouvette, on leur trouve le moyen de survivre sans leur propre peau. Placées en milieu stérile pour éviter l'infection, on les recouvre alors d'une peau provisoire, soit synthétique, comme ici, soit d'une peau humaine conservée en banque d'air liquide. Dans les deux cas, elles permettent d'attendre, mais elles sont toujours rejetées en quelques semaines. C'est pourquoi les recherches visent à reconstituer une peau équivalente qui, elle, ne doit pas être rejetée. Alors, pour faire une peau de remplacement, quelle est la recette ? Pour réaliser une peau équivalente, il faut d'une part un derme, qu'il soit artificiel ou naturel, d'origines diverses, et d'un épiderme. Cet épiderme ne pourra être constitué qu'à partir des cellules épidermiques prélevées chez le grand brûlé et que l'on fera pousser sur ce derme préalablement préparé. Le succès des médecins de Boston permet beaucoup d'espoir, mais les chercheurs français qui travaillent avec eux estiment qu'il y a encore beaucoup à faire pour sauver tous les très grands brûlés. Le sport et d'abord le football avec le coup d'envoi, ce soir, du championnat de France de première division. À peine remis de leurs émotions, titres de champion d'Europe et de champion olympique en poche, les footballeurs se remettent à l'ouvrage. Dès ce soir, tous les clubs seront en piste. Et Bordeaux, le champion de France, jouera son premier match face à Toulouse. Une belle affiche, 20 internationaux seront sur le terrain. Alors Thierry Roland, vous êtes au Parc des Princes, où PSG va rencontrer Nancy dans quelques minutes. Je pense, Thierry, je n'oublie pas que vous aviez pronostiqué avant ces épreuves la victoire de la France dans le championnat d'Europe et aux Jeux olympiques. Alors maintenant, il faut nous faire les pronostics pour le championnat de France. C'est peut-être plus difficile. Eh bien écoutez, Hervé, je pense que cette année, on va retrouver les équipes qui se sont mises en valeur l'année dernière et qui disputent la Coupe d'Europe, c'est-à-dire Bordeaux, Monaco. Le Paris Saint-Germain et Auxerre avec peut-être des outsiders qui seront l'équipe de Toulouse que vous venez de citer. Une équipe de Toulouse qui s'est bien renforcée dans toutes ses lignes. L'équipe de Sochaux qui est une bonne équipe de jeunes. Et pourquoi pas une équipe comme l'équipe de Lens ou l'équipe de Lille avec la venue de l'entraîneur belge Elens. Et puis ma foi, un championnat que l'on espère aussi ouvert que celui de la saison passée où vous vous en souvenez, la décision s'est faite à la toute dernière journée. Et Marseille et le Racing, les deux petits nouveaux, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien Marseille et le Racing, deux grands noms du football français qui reviennent en première division. Ce soir, ce sera difficile et pour l'un et pour l'autre. Le Racing Club de Paris va jouer à Metz sur le terrain du vainqueur de la Coupe de France. Quant à Marseille, il accueille Sochaux, une équipe qui devrait encore très bien faire cette saison. Il ne faut pas mésestimer non plus Tour qui est aussi un revenant, même si Tour était en première division il y a deux saisons. Il monte également de la deuxième division, souhaite bonne chance aux nouveaux. Et le Racing et Marseille qui retrouveront certainement des nostalgiques du temps passé. Thierry, vous nous avez donné beaucoup de noms, mais moi j'en voudrais un seul. Vous voyez qui, vous, personnellement ? Eh bien écoutez, je ne me mouillerai pas trop en disant que l'équipe qui me semble la mieux armée, eh bien c'est l'équipe de Bordeaux parce qu'elle a été renforcée par la venue d'un très bon joueur de l'Européo, Chalana, qui ce soir ne jouera pas et qu'elle possède dans ses rangs des joueurs de grande classe. Merci Thierry. En tout cas, après l'été fabuleux de ce football français, nul doute que les spectateurs seront encore plus nombreux dans les stades pour assister au match du championnat de première division. D'autant que les équipes se sont renforcées, Thierry l'a dit, beaucoup d'entre elles ont fait appel à des champions étrangers de renom. Olivier Ré. Trouver l'oiseau rare, c'est ce que les dirigeants français ont essayé en engageant des joueurs étrangers. Le Paris Saint-Germain a choisi cet Autrichien de 22 ans, Richard Niederbareur, un avant-centre qui jouait la saison dernière en Belgique à Ouaroghem. Cette arrivée doit donner plus d'efficacité à l'attaque parisienne. Je crois que c'est un complément idéal, notamment pour Dominique Rouchetot, et je pense qu'on ne s'est pas du tout trompé. Grâce au résultat de l'équipe danoise, révélation du championnat d'Europe, ce numéro 7, Bertelsen, a vu sa valeur monter en flèche. Annoncé d'abord en Italie, puis en France, à Nîmes et à Mulhouse successivement, c'est finalement à Rouen que Bertelsen a atterri. A 32 ans, ce joueur sera le meneur de jeu de l'équipe Rouennaise. J'ai toujours souhaité de venir en France. Et c'est venu à Rouen parce que, après j'ai parlé avec le dirigeant ici, j'ai vraiment une bonne impression. Et je trouve facilement de tomber d'accord. Et ça n'a pas duré longtemps de prendre la décision ici. Ce n'est pas un joueur que Bordeaux a engagé, mais un couple, puisque le Portugais Fernando Chalana est suivi comme son nombre par une épouse pour le moins envahissante, Annabella. A 25 ans, Fernando Chalana a véritablement éclaté lors du dernier championnat d'Europe des Nations. En demi-finale contre la France, c'est lui qui a offert les deux buts à son partenaire Jordao. Technicien de grande classe, Chalana a coûté 18 millions de francs à Bordeaux. Un transfert très cher, mais un transfert de qualité. Un problème, Chalana souffre d'une contracture et il ne jouera pas contre Toulouse. Si Bordeaux a choisi le Portugal, Brest a préféré l'Ecosse et a engagé l'avant-centre Jan Wallace, qui jouait à Nottingham. Bastia a laissé partir de nombreux joueurs, dont son gardien de but Olmeta. Malgré un manque de moyens financiers, les Bastia ont recruté le gardien polonais Linarzik. A Monaco, les dirigeants ont recruté un défenseur international yougoslave, Nenay Stojkovic, prêté pour un an par son club de partisans de Belgrade. A Marseille, les dirigeants n'ont pas fait de folie, mais ils ont engagé le britannique Cunningham et le hollandais Lalin. Strasbourg a déniché un attaquant allemand, Kelsch. Metz a profité de la faillite du club belge de Serain pour acquérir Bokande et Lens a choisi un attaquant uruguayen, Ramos. Il faut espérer que les dirigeants français n'ont pas été pris dans ses affaires pour des pigeons. Formule 1 suite, dimanche sera couru à Zellweig, le Grand Prix d'Autriche. Pas de surprise au cours de la première séance d'essai. Alain Prost a réalisé le meilleur temps devant Niki Lodin. Athlétisme, les Jeux Olympiques sont terminés. Les meetings commencent un peu partout en Europe, mais certains d'entre eux auront un retentissement particulier. Ceux, organiser dans les pays de l'Est. Les athlètes de ces pays, qui boycottaient les Jeux, tentent de prouver, chronomètre à l'appui, qu'ils étaient plus forts que les champions olympiques. Disons tout de suite que cela ne prouvera rien, car les conditions sont toujours très différentes. Il n'empêche que dès hier, à Prague, on a assisté à des performances remarquables et surtout on a revu l'Allemande de l'Est, Marie Tachor. Duel prometteur au départ du 400 mètres entre Marie Tachor et l'enfant du pays, Jarmila Kratosvilova, les deux meilleurs athlètes du monde sur la distance. Mais il n'y aura pas de suspense. Très vite en action, l'Allemande de l'Est, en maillot bleu, prend dès la mi-course un avantage décisif sur ses adversaires. Sans jamais relâcher son effort, Marie Tachor boucle son tour de piste en 48-16, la seconde meilleure performance de tous les temps, à 17 centièmes du record du monde. Derrière elle, la tchèque Kosembova termine en 48-73, un temps inférieur à celui réalisé en finale olympique par Valéry Brisco-Houps. Alors, impossible de comparer les chronos de Prague à ceux de Los Angeles, les conditions de compétition sont trop différentes. Mais au vu des résultats d'hier, on peut estimer que le boycott a été la grande chance de nombreuses médaillées olympiques. A Prague, dans les six épreuves du meeting, la gagnante fait mieux que la championne de Los Angeles. Et s'il n'y avait que la gagnante ? Dans le 100 mètres haies, par exemple, sur les chronos d'hier soir, les cinq premières auraient pris les cinq premières places en Californie, et il n'y aurait pas eu d'affaires chardonnées. Voilà, et l'instant même, je prends connaissance d'un record du monde qui vient d'être battu à Prague. L'allemande de l'Est, Irina Mesemsky, a battu le record du monde du disque d'âme avec un jet de 73 mètres 36. C'était au cours de la deuxième journée de ce meeting de Prague. En tennis, déception pour le tennis français, Yannick Noah ne disputera pas les internationaux de Flushing Meadow, un nouveau forfait qui compromet un peu plus la suite de sa carrière. Noah est souffrant, il a une pubalgie, il s'agit d'une douleur au muscle du ventre. Yannick sera peut-être obligé de se faire opérer. Le temps maintenant, je me tourne vers Alain Gilopétré qui paraît euphorique avec une pochette triomphante. Oui, pochette rouge de chaleur et lunettes de soleil pour le soleil car nous aurons demain un été de saison. Comme disait Jacques Bergier, ce n'est pas pour me vanter, mais qu'est-ce qui fera beau demain. Regardez la photo satellite, l'anticyclone est au-dessus de nos têtes, il souffle pour nous au-dessus de nos têtes, il nous fait venir du vent de sud et donc presque pas de nuages sur la France, surtout sur l'ouest. Il fera très beau. Regardez la carte pour samedi et dimanche. Après dissipation des brumes et de quelques bancs de brouillard au nord-est, ce sera du beau temps sur toute la moitié ouest, un peu de nuages au nord-est, un peu plus au sud-est et en fin de journée, quelques orages. Il n'y en aura plus dimanche, dimanche sur toute la France, dans l'après-midi, ce sera du grand beau temps. Côté température, c'est la hausse, une hausse importante de 24 à 28 degrés sur la moitié nord et de 27 à 30 degrés sur la moitié sud. Nous dépasserons les 30 degrés presque partout en France dimanche. Et lundi, ça devrait continuer à être beau, mardi, ça se détériorera. Ça ne va pas durer quand même tout le temps. Demain, samedi 18 août, 4 minutes du soleil en moins, levé 6h47, couché 21h, c'est la fin Thélène. Merci Alain. Fin de cette édition du journal, je vous retrouverai un peu avant 23h pour la dernière édition. Passez une excellente soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada